Avec le même format que dans la journée d'hier, et donc une première séance clanière qui, ce matin, va être dédiée à l'un de ces termes que nous avions choisis pour organiser les discussions, et qui est « savoir », avec un « S » entre parenthèses. Donc nous allons d'abord écouter Léo Goutelec, du département de recherche en éthique de l'Université Paris-Sud, pour une présentation d'ouverture pendant 20 minutes, et puis ensuite, même principe qu'hier, une table ronde avec des intervenants que je vous présenterai au fur et à mesure qu'ils interviendront pour ouvrir la discussion avec la salle, avec vous, ensuite. Donc je laisse tout de suite la parole à Léo Goutelec, en remerciant d'avoir accepté de contribuer à nos discussions. Très bien, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup aux organisateurs de leur invitation. Merci d'avoir pensé à moi, d'avoir pensé à l'épistémologie, pour un colloque comme le vôtre. Ça m'a beaucoup intéressé, le programme, et j'ai essayé de saisir l'occasion du « S » entre parenthèses. Après savoir le « S » signifie quoi ? Pour moi, ça signifie, en tant que philosophe des sciences, ça signifie l'idée du pluralisme, l'idée du pluralisme épistémique, et c'est un peu ce que je vais essayer de travailler ici avec vous pendant 20 minutes. Alors savoir avec un « S », entre « agir hier » avec un « S » et « s'émanciper demain », donc c'est intéressant, ces trois temps de réflexion, et c'est intéressant que l'idée de savoir arrive au milieu, puisque savoir, c'est aussi agir, et puis savoir, ça peut être aussi s'émanciper. Donc il va falloir effectivement faire les liens entre ces deux journées autour de cette question du savoir. Alors ce que je constate d'abord, c'est qu'au terme de savoir, on associe souvent, en tout cas on a pris l'habitude d'accoler un certain nombre de qualificatifs. Savoir d'expérience, savoir d'usage, savoir d'expert, savoir, savoir scientifique, savoir profane, savoir populaire, etc. Ces qualificatifs désignent parfois des champs d'application, et non plus la nature du savoir, comme précédemment, on parle de savoir numérique, savoir écologique, savoir médicaux, etc. Et puis parfois on voit aussi des variations autour de savoir, savoir-être, savoir-faire. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que tout cela n'est bien entendu pas du tout inutile, et parfois même ces appellations peuvent avoir un sens, je pense notamment à l'idée des savoirs expérentiels, qui peuvent avoir une portée politique éminemment aiguë, qui est à considérer, mais en même temps, ces termes, ces qualificatifs, que l'on associe à l'idée de savoir, créent une certaine confusion, une certaine confusion en tout cas, si nous n'accompagnons pas ces différentes appellations d'une réflexion proprement épistémologique, c'est-à-dire sur la façon dont on construit précisément un savour. Ainsi, la question que je pose, pour mon propos introductif, c'est une question fondamentale qui sous-entend, qui sous-entend la raison d'être de ces appellations, et face à laquelle on doit fournir une réponse, me semble-t-il, la plus claire possible. La question est la suivante, peut-on penser et faire vivre concrètement ce que l'on peut appeler un pluralisme épistémique ou pluralisme des savoirs ? Car il ne s'agit pas simplement de le décréter, il ne s'agit pas simplement de le souhaiter, ou même de le décrire. Il me semble que le pluralisme des savoirs, le pluralisme épistémique, il faut le penser et l'inscrire dans un paysage conceptuel approprié et si possible approprié. Donc c'est ma tâche de recherche, j'allais dire quasiment de tous les jours, que j'exerce plutôt dans le champ des savoirs du soin, des savoirs biomédicaux, notamment de la maladie d'Alzheimer, mais c'est des choses qui me semblent être communes à un ensemble d'intérêts épistémiques. Alors, pour essayer de répondre à cette question le plus clairement possible, est-ce que l'on peut penser et faire vivre concrètement un pluralisme épistémique ? En principe, je procède par étapes, en deux grandes étapes, qui chacune est composée de trois sous-étapes. La première, c'est une étape de clarification sur ce que n'est pas le pluralisme épistémique. Et ici, je propose trois points, il y en a d'autres, et d'ailleurs, je n'arriverai peut-être pas à exposer en détail les trois, mais selon moi, le pluralisme épistémique n'est pas, ou plutôt n'est ni la juxtaposition pacifique des savoirs, ni la guerre des sciences. Je reviendrai là-dessus. Deuxièmement, le pluralisme épistémique n'est pas la promesse d'un savoir global. C'est le deuxième point. Et enfin, le pluralisme épistémique n'est pas un juste milieu entre relativisme et positivisme. Donc, cette première étape de clarification sur ce que n'est pas le pluralisme m'amène à une deuxième étape, qui est une étape plus conceptuelle, en essayant de définir dans quel paysage conceptuel peut s'inscrire cette idée de pluralisme des savoirs. Ici, je fais trois distinctions conceptuelles qui peuvent nous aider à avancer, peut-être, ou pas, c'est vous qui en jugerez. Premièrement, la différence entre privilèges et légitimité épistémique. Deuxièmement, la différence entre robustesse et pertinence. Et enfin, troisièmement, la différence entre neutralité et impartialité. Alors, vous allez considérer que tout ça est un peu conceptuel. Eh bien, je vous l'accorde et je l'assume complètement pour cette conférence introductive qui, me semble, doit d'abord essayer de poser quelques repères et ensuite, on essaiera de discuter entre nous. Voilà. Alors, première idée. Première idée, le pluralisme épistémique n'est ni la juxtaposition pacifique des savoirs, ni la guerre des sciences. Alors, effectivement, l'image de la pyramide des savoirs, vous savez, où il y a des savoirs de base qui structurent théoriquement et conceptuellement tous les autres savoirs qui devraient s'aligner sur ces premiers. On a la mathématique et la physique qui, dans l'histoire des sciences, ont joué ce rôle théorique. Bon, l'image de cette pyramide des savoirs semble reculer, et fort heureusement, et le constat d'une multiplicité de séries de pluralités au sein du continent des savoirs avance, avance doucement, mais avance. Mais, cette multiplicité des disciplines, la plus simple à identifier, souvent, d'ailleurs, pas la plus simple à conceptualiser, cette multiplicité des styles de raisonnement scientifique, comme l'a très bien montré Yann Hacking, philosophe historien des sciences, la multiplicité des méthodes, la multiplicité des ingrédients de la démarche scientifique ou de la démarche de production de savoirs, la diversité des valeurs que l'on mobilise, la diversité des temporalités, etc., nous oblige à définir la façon dont ces multiplicités peuvent s'agencer. Car si ce n'est pas la pyramide qui les agence, quelle est alors la façon de penser à cet imaginaire épistémique sur lequel on peut projeter l'organisation, l'articulation, la rencontre des savoirs, le croisement des savoirs, comme on le dit si bien à Tédéquin. Quel est l'imaginaire que l'on peut projeter si ce n'est plus celui de la pyramide ? Alors, pour ma part, je me tourne vers l'imaginaire du paysage. L'imaginaire du paysage que j'emprunte à tout un tas d'auteurs, de philosophes, mais principalement aux philosophes et psychanalystes Miguel Benazaya, pour qui le paysage est la focale appropriée, la focale appropriée pour penser le processus de production des savoirs. Le paysage est hétérogène, le paysage est parcouru de multiplicité, mais le paysage n'est ni un atome ni un tout, car ce sera les deux pièges, l'atomisation et la totalisation. C'est les deux pièges qui vont, vous allez voir, être en tension pour penser ce pluralisme. Ainsi, au sein du paysage épistémique, il n'y a pas de juxtaposition pacifique des savoirs. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans ce paysage, tous les savoirs sont situés. Tous les savoirs sont situés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les savoirs, quels qu'ils soient, et j'ai proposé le terme de science impliquée pour défaire toutes les variations que l'on peut, ici ou là, proposer autour de savoirs fondamentaux, savoirs appliqués, ou sciences fondamentales, sciences appliquées, etc. Je pense qu'il y a des communs dans tout type de production de savoir. Tout type de production de savoir, quel qu'il soit, est situé, dépend d'hypothèses arrière-plan. L'hypothèse arrière-plan, c'est une idée d'Hélène Angino, la philosophe des sciences, des hypothèses qui structurent finalement nos intentions. Lorsque l'on se met en marche, il faut essayer de produire des connaissances, des savoirs. Tout savoir dépend de valeurs épistémiques et non épistémiques. Je reviendrai là-dessus, ça c'est très très important. La science et n'importe quelle production de savoir n'est pas neutre. La neutralité est une illusion. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas impartial, je reviendrai sur ces distinctions. Et enfin, tout savoir est situé parce qu'il dépend de finalité. Parce qu'il y a une direction, il y a quelque chose dont on a envie de découvrir, de démontrer, de comprendre et donc il y a des finalités. Ainsi, intentions, valeurs et finalités définissent ce que j'appelle la saveur du savoir, sa coloration, son caractère. Ainsi, la question épistémologique devient quasiment une question éthique. Éthique au sens on va dire fondamental du terme, c'est-à-dire l'étude des valeurs et des finalités. Donc une question épistémologique qui devient une question éthique et qui consiste à faire quoi ? À identifier précisément les conflits de valeurs et les conflits de finalités à propos des savoirs. Je crois que ce qu'il faut assumer au sein du paysage épistémique, au sein du paysage des savoirs, c'est qu'il y ait des valeurs associées à un savoir qui soient en conflit avec d'autres valeurs associés à d'autres savoirs, qu'il faut assumer que certaines finalités associées à des savoirs sont incompatibles avec d'autres et donc que le paysage épistémique n'est pas un grand tableau harmonieux dans lequel tous les savoirs peuvent cohabiter, se rencontrer, se croiser, sans frontement et sans conflit. Il me semble que ça c'est une illusion. Ce que j'observe, c'est que la revendication d'une cohabitation pacifique des savoirs est souvent l'alibi d'un certain impérialisme épistémique, celui en principe du mainstream du moment et que l'on peut entendre dans des déclarations que j'entends souvent du type il y a de la place pour tout le monde, tous les points de vue sont les bienvenus, il ne faut pas fermer des axes de recherche. Cet inclusivisme épistémologique un peu naïf qui est souvent le lot des défenseurs aîlés de l'ordre épistémique existant est l'équivalent dans les sciences de ce que Chantal Mouffe en politique appelle l'illusion du consensus l'illusion du consensus parce que la science est radicalement plurielle elle est traversée par des conflictualités et il ne s'agit pas d'inclure dans un tout la pluralité de ces savoirs mais de permettre à chacun de ces savoirs d'exister à chacun de ces savoirs d'exister lui et son monde et ça c'est important parce que lui et son monde c'est à dire lui et ses valeurs lui et ses fidélités de par leur nature même de par les présupposés méthodologiques et les hypothèses arrière-plan il faut admettre et il faut voir qu'il y a certains savoirs qui écrasent ou qui invisibilisent les autres et que donc la question des savoirs c'est aussi une question de rapport de force et c'est ça que je voudrais réintroduire en épistémologie c'est cette idée que si l'on veut véritablement penser un pluralisme épistémique on ne doit pas s'illusionner sur une cohabitation pacifique non il faut revenir à des fondamentaux qui sont la question des valeurs et des finalités et admettre essayer de traiter ces conflits qui vont apparaître inévitablement entre des savoirs en concurrence alors la question pour moi évidemment qui vient tout à fait naturellement maintenant c'est comment traiter comment ces inévitables conflits épistémiques sur un mode démocratique c'est à dire sur un mode qui ne soit pas celui de l'autorité l'autorité académique l'autorité théorique l'autorité disciplinaire mais aussi l'autorité situationnelle l'autorité des acteurs qui peut parfois aussi être une façon de traiter des conflits de façon non démocratique sur un mode démocratique donc car si nous ne devons pas nous laisser illusionner par les mirages d'une juxtaposition pacifique des savoirs il serait vain et improductif me semble-t-il comme certains l'ont fait d'entretenir une forme de guerre des sciences ou de guerre des savoirs les savoirs durs contre les savoirs mous les sciences naturelles contre les sciences humaines les sciences fondamentales contre les sciences appliquées les sciences engagées contre les sciences désintéressées etc. tous ces découpages appartiennent à une épistémologie que j'appelle standard et qui est finalement malgré quelques petites variations une épistémologie des disciplines et des théories donc une épistémologie qui va exclure forcément des champs de savoirs moi je pense qu'il y a un commun entre toutes les démarches de production de savoirs quelles qu'elles soient donc un mode démocratique pour traiter les conflictualités épistémologiques ça voudrait dire un pluralisme qui n'est pas un pluralisme d'antagonisme mais qui est plutôt un pluralisme ce que Chantal Bouffe appelle agonistique c'est-à-dire qui fait que en sorte que le savoir avec lequel nous sommes en concurrence pour l'interprétation du même phénomène et je dis bien du même phénomène parce qu'il n'y a qu'un réel et ça je sais qu'on va discuter ici s'il y a des sociologues constructivistes dans la salle pour moi le mais on ne va pas le faire peut-être ici ça serait trop long mais pour moi le réel précède toute toute construction intellectuelle il y a un réel il y a un réel je suis réaliste réaliste au sens épistémologique pas au sens politique on va refaire les débats mais ce réel il y a des façons multiples de le comprendre il y a des façons multiples d'y accéder il y a des conflits d'interprétation à son propos et donc évidemment il y a des des savoirs à propos du même phénomène qui sont en concurrence avec les miens et il s'agit ici de considérer que ce pluralisme du coup interprétatif épistémique ce pluralisme ou des méthodes je ne refais pas le topo sur le pluralisme je l'ai fait ailleurs en détail ce pluralisme il n'est pas antagonique c'est à dire que celui avec lequel je suis en concurrence pour la compréhension du même phénomène n'est pas un ennemi c'est pas quelqu'un que je dois abattre ce n'est pas quelqu'un que je dois à propos duquel je dois être indifférent c'est quelqu'un au contraire qui a voix au chapitre que je dois écouter que je dois essayer de comprendre et donc c'est un adversaire mais pas un ennemi c'est la distinction que fait Chantal Mouffe dans le politique et ses enjeux en 1994 et puis ensuite donc le pluralisme épistémique c'est la première chose que je voulais vous dire c'est un pluralisme agonistique un pluralisme agonistique qui fait du conflit le moteur le moteur pour l'organisation du pluralisme et qui fait du traitement de ces conflits un enjeu démocratique c'est à dire un enjeu qui essaye de ne pas détruire certaines des composantes du pluralisme et d'essayer au contraire de les considérer et on va voir que considérer tout le monde ce n'est pas du relativisme c'est plutôt le contraire voilà donc ça c'était le premier point il me semble que ce premier point est déjà beaucoup trop long par rapport aux cinq autres qui viennent mais je vais je vais accélérer le pluralisme épistémique n'est pas deuxième point le pluralisme épistémique n'est pas la promesse d'un savoir global alors ça aussi c'est des choses que je vois pour essayer de développer une posture de recherche ou en tout cas une épistémologie qui ne soit pas une épistémologie positiviste on en appelle souvent effectivement à l'effacement des frontières disciplinaires à la transdisciplinarité pour essayer d'avoir une approche globale parfois on dit intégrée parfois on dit complexe aussi tous ces termes me semblent partagent un présupposé qui est discutable selon lequel il est possible tout simplement d'avoir un savoir global intégré ou complexe c'est à dire de faire une synthèse à propos du réel à propos d'un phénomène si je prends l'exemple que je connais bien de la maladie d'Alzheimer si on prend cet exemple précis là il me semble qu'il est vain improductif infertile d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue de la production des connaissances en termes de contenu de considérer qu'on va comprendre ce phénomène qu'on va essayer de le maîtriser dans toutes ses facettes c'est à dire qu'il n'y aura plus de dimension d'ombre de zone obscure c'est à dire qu'il n'y aura plus de pont entre disciplines que l'on ne pourra pas faire qu'il n'y aura plus de cassure dans la chaîne des causes et des effets qu'on va enfin pouvoir comprendre ce phénomène c'est un pari et ça c'est ça que je voudrais dire c'est que ça c'est un pari c'est le pari du positivisme et il n'y a aucune raison que l'on fasse ce pari là plutôt qu'un autre moi le pari que je fais qui est aussi un pari qui se tient d'un point de vue épistémologique c'est le pari de la non synthèse c'est à dire de l'impossibilité de la synthèse à propos d'un objet c'est à dire de cette idée que nous n'arriverons pas à comprendre toutes ces dimensions ce phénomène c'est un pari c'est un pari qui est le pari du pluralisme et qui n'est pas celui du positivisme alors comme tout pari on n'a pas forcément à le justifier sinon sinon par rapport à la pertinence méthodologique qui peut permettre de mettre en place et il me semble que si nous abandonnons l'imaginaire globalisant totalisant de l'intégration et de la compréhension globale des phénomènes alors la méthodologie que l'on met en place la posture de recherche est beaucoup plus humble et beaucoup plus ouverte justement au pluralisme épistémique et à l'intégration de savoir que l'on n'aurait peut-être pas imaginé a priori c'est ce que la juriste et philosophe du droit Mireille Delmas-Marty fait précisément pour le domaine du droit pour tous ces savoirs juridiques notamment dans des livres qui sont extraordinaires qui sont une série le pluralisme ordonné les forces imaginantes du droit et donc cette deuxième idée que je voudrais après le pluralisme agonistique c'est cette idée du pluralisme ordonné c'est à dire que cette idée que le pluralisme n'est pas un pluralisme globalisant mais c'est pas non plus un pluralisme du n'importe quoi il est ordonné mais il est ordonné de quelle façon et à quoi et c'est ça la question qui va nous intéresser pour Mireille Delmas-Marty le pluralisme est ordonné parce qu'il n'est ni un pluralisme de séparation atomisation on a des savoirs comme ça dans des cases dans des silos ni un pluralisme ni un pluralisme de fusion globalisation où on va essayer de ramener tous les savoirs dans le même espace pour essayer de comprendre globalement un phénomène non ce qu'il faut essayer de faire dans le droit et dans tous les domaines de l'entendement humain c'est essayer de maintenir la distinction le discernement la séparation parce qu'on ne doit pas tout mélanger ça c'est je veux dire la mystémologie c'est l'art du discernement évidemment en science donc évidemment il faut maintenir les disciplines certaines disciplines en tout cas maintenir des approches maintenir des méthodologies maintenir certaines postures interprétatives mais sans imposer la fusion c'est à dire sans chercher à les intégrer sans chercher à les mettre dans un même espace pour essayer de les ordonner en fonction d'une illusion qui est l'illusion positiviste donc il s'agit bien de penser un ordonnancement et cet ordonnancement du pluralisme ce qui va en faire la grande différence avec le relativisme il se fait selon une logique que j'appelle alors qui n'est pas tout à fait pas très originale mais que j'essaye de décrire le plus précisément possible qui est une logique de l'objet alors pas très originale pas tant que ça parce que toute l'épistémologie du 20ème siècle et encore un peu on a les sous-brosseaux au 21ème de ça toute l'épistémologie s'est construite autour de la discipline et de la théorie c'est une épistémologie disciplinaire ou théorique et donc là ce qu'il faudrait proposer pour les sciences impliquées en tout cas pour ces savoirs que l'on construit en situation c'est une épistémologie post-disciplinaire post-théorique qui est une épistémologie objet-centré centrée sur les objets certains diront les situations et donc la logique d'ordonnancement n'est plus la discipline c'est plus l'écologie qui va décider scientifique qui va décider comment les disciplines qu'elle va organiser autour d'elle pour comprendre un phénomène c'est plus la sociologie c'est plus les mathématiques c'est plus la génétique pour comprendre comment on peut résister à la tavelure du pommier c'est plus etc. etc. c'est plus telle théorie qui va décider l'ordonnancement des savoirs c'est de quoi on parle le climat l'obésité la maladie d'Alzheimer la résistance à la tavelure etc. etc. la situation la pauvreté etc. etc. on doit se soumettre on doit se soumettre on doit soumettre l'organisation de nos savoirs la façon dont nos savoirs s'agent se croient se rendent à la logique de la situation c'est en quelque sorte elle qui décide c'est elle qui a la souveraineté pour dire comment doivent s'agencer les savoirs alors vous allez me dire mais l'obésité le climat l'Alzheimer ne parle pas décide pas a priori ben oui c'est précisément là l'intérêt c'est que ce sont des objets qu'il faut considérer au départ comme des objets insaisissables on peut appeler des objets des objets vides quasiment X et que l'on doit précisément enrichir ontologiquement alors ça c'est une idée très intéressante l'enrichissement ontologique des objets c'est une idée de Stéphanie Ruffin philosophe des sciences extrêmement fertile française qui a repris l'idée plus ou moins à quelqu'un enfin compléter les idées de Yann Hacking sur les styles de raisonnement scientifique mais qui dit la chose suivante il dit que le travail de la science et là quand je dis science c'est au sens très très large le travail ou du chercheur disons comme ça ça dépasse un peu les frontières du chercheur quel qu'il soit c'est d'enrichir ontologiquement les objets dont il a à faire ces objets sont réels ils sont là mais on ne peut pas décider à l'avance ce qu'ils sont et donc on doit les enrichir par une multiplication de styles de raisonnement par une multiplication de disciplines d'apports théoriques de méthodes pour essayer progressivement et de façon itérative à les enrichir anthologiquement tout en sachant qu'on ne pourra jamais jamais les comprendre complètement voilà ça c'est la deuxième idée sur le pluralisme que je voulais partager avec vous cette idée de l'abandon de l'illusion de la synthèse qui est complètement attachée à l'idéologie scientifique du positivisme qui recule quand même aujourd'hui beaucoup bon j'ai vu qu'il y avait un petit papier où il y avait marqué 5 minutes donc en 5 minutes je vais pouvoir vous dire simplement une dernière petite chose si possible une dernière petite chose qui me tient à coeur c'est la question de la reconnaissance ou de la validation ou de l'évaluation d'une telle épistémologie parce que évidemment c'est un combat de tous les jours que je mène avec vous notamment pour essayer de faire reconnaître cette idée cette idée qu'on peut être dans un on peut être dans un environnement un paysage post-positiviste sans tomber dans le n'importe quoi et cette idée là elle est difficile à faire entendre et donc c'est la différence entre robustesse et pertinence parce que effectivement ce que l'on entend souvent c'est quelle est la robustesse de ce que vous produisez quelle est la robustesse de vos savoirs la robustesse de votre connaissance cette idée de robustesse qui est moche en soi le terme même est moche auquel moi je propose un concept concurrent qui est celui de pertinence et je ne le propose pas comme ça c'est pas un exercice de style c'est que l'idée de robustesse elle est associée à une trilogie ou à un triplé axiologique qui est celui de l'autonomie de l'impartialité et de la neutralité qui a structuré toute l'idéologie du positivisme au XXème siècle toute l'idéologie de la science dominante de cette idée qu'il y aurait comme ça une science au dessus des autres qui elle serait neutre impartiale et autonome ce qui est complètement faux impartiale peut-être pas complètement mais en tout cas autonome et neutre ça l'est et cette idée de robustesse je ne pourrais pas le développer ici je l'ai fait ailleurs elle est complètement attachée à ça à ce régime là et donc précisément je propose qu'on passe à un autre régime axiologique qui me semble plus approprié à ce que nous faisons tous aujourd'hui y compris dans les disciplines considérées comme les plus scientifiques bien que ces échelles je ne les utilise pas un autre un autre régime axiologique qui n'est plus autonomie impartialité neutralité mais qui est fécondité diversité impartialité ça en garde posture réaliste et responsabilité et que ce qu'il est donc fécondité diversité impartialité responsabilité comme nouveau régime axiologique des sciences impliquées qui doivent définir non pas la robustesse des connaissances mais leur pertinence la pertinence le facteur de pertinence c'est à dire la connaissance que l'on produit elle sera pertinente si le processus qui en est issu est fécond c'est à dire s'il permet de créer de nouveaux questionnements à susciter le doute plutôt qu'à fermer les horizons plutôt qu'à créer de la certitude donc vous voyez je reviens un peu aux fondamentaux aussi de la science les connaissances ou les savoirs qui seront pertinents si le processus qui en est issu est capable d'accueillir le pluralisme dans toutes ses dimensions et en fait de l'écologie scientifique dans une autre carrière carrière entre guillemets j'ai toujours été très attentif à cette axiomatique écologique selon laquelle dans un écosystème plus il y a diversité plus il y a de stabilité bien que ça ait été discuté par des auteurs c'est en tout cas quelque chose aujourd'hui qui fait en gros le consensus au sein de l'écologie cette idée que la diversité est facteur de stabilité est facteur de résilience et donc c'est pareil dans les sciences il me semble qu'une connaissance ou un savoir qui va être pertinent c'est un savoir qui aura permis de faire contribuer à son propos le maximum de dimensions à fortiori d'acteurs bien entendu mais pas seulement etc etc donc c'est cette idée c'est cette idée me semble-t-il qu'il faut mettre en avant aujourd'hui c'est quelle est la pertinence des savoirs que l'on connaît pertinence épistémique pertinence sociale et abandonner cette idée que le seul critère serait celui de la robustesse bon excusez-moi pour la longueur mais j'espère avoir au moins introduit à deux trois idées pour la suite merci de votre attention merci donc nous allons poursuivre cette discussion autour de cette notion de cette pluralité de savoir avec les participants de la table ronde que je vais présenter en partant de là-bas en revenant ici avant de leur passer la parole donc par déduction Bertrand Boquet au bout là-bas de la fondation sciences citoyennes ensuite Sylvia Fredrickson qui a pu nous rejoindre malgré des problèmes de train de Dormois Labs Laura Seguin de l'université de Tours qui a travaillé aussi sur cette notion des savoirs dans une recherche qu'elle vient de terminer Geneviève Tardieu d'ATD Carmond qui nous parlera aussi j'imagine de l'université populaire qu'a organisée ATD Carmond sur le croisement des savoirs et puis de la recherche aussi qu'elle a menée sur ces questions Baptiste Gaudry sociologue à l'université de Montréal au centre de recherche sur les inégalités sociales et Yves Bonny de l'université de Rennes 2 et qui s'intéresse aussi à ces questions donc la proposition pour le temps qui nous reste sur cette table ronde c'est que moi je vous soumets deux questions et je vais soumettre les deux ensemble à vous de voir comment vous vous en saisissez dans vos interventions successives c'est deux donc c'est une question centrale me semble-t-il cette question des savoirs pour le GIS et pour la recherche et pour la démocratisation de nos sociétés et effectivement les savoirs et savoir aussi le verbe qu'il ne faut pas oublier et de s'interroger sur les modalités de production de construction de diffusion de ces savoirs sur les finalités bien évidemment également et elle me paraît d'autant plus importante ces questions d'une part du fait de l'urgence démocratique qui a été mentionnée hier en ouverture du colloque et aussi parce qu'on est dans un contexte du côté de la recherche où les conditions structurelles d'organisation de la recherche sont loin d'être favorables et accueillantes à des formes plus collectives et plus diverses de production des savoirs et du coup il me semble que cette question-là est d'autant plus importante à discuter qu'on n'est pas aidé le plus souvent en la matière quand on veut adopter des postures un peu différentes donc les deux questions que je vous propose de discuter centralement dans cette table ronde c'est d'une part comment ces enjeux ou ces pratiques autour de la question des savoirs de leur diversité des formes de coproduction d'échange de co-construction on sait qu'elles sont traversées de part en part par des formes d'inégalités qu'il s'agisse d'inégalités sociales économiques d'inégalités de pouvoir de légitimité et du coup comment est-ce qu'on peut les prendre en charge comment dans vos pratiques et dans vos expériences ou dans vos recherches vous les prenez en charge ces questions d'inégalités pour les dépasser et comment est-ce qu'elles peuvent être explicitées travaillées mises au travail dans ces pratiques et ces processus de production de savoirs puis deuxième question qui tourne autour des gains de connaissances que l'on peut obtenir en mettant en place des postures ou des pratiques de coproduction ou d'articulation un petit peu différente de confrontation entre différents savoirs donc quels gains de connaissances et quels effets de démocratisation à la fois pour la connaissance et pour la société de manière plus large donc voilà les questions que je soumets à votre sagacité et à votre expérience et je me propose de laisser la parole tout de suite à Geneviève Tardieu à partir de l'expérience et du travail qui a été mené à TD Caron deux questions tout de suite comme vous voulez les deux questions l'une celle que vous préférez d'accord bonjour bonjour à tous merci donc de poser de poser les questions comme vous les avez formulées c'est très c'est très juste donc je suis permanente à TD Caron d'un mouvement de lutte contre la grande pauvreté qui est avant tout un mouvement citoyen un mouvement d'accès au droit et qui s'intéresse de plein droit à la question du savoir justement parce que la privation de l'accès à l'éducation du droit au savoir et du droit de contribuer au savoir est bien sûr une conséquence de la grande pauvreté et c'est aussi une cause de la grande pauvreté donc il y a un lien direct entre l'accès au savoir la production de savoir et la grande pauvreté Alors je vais partager avec vous l'expérience que j'ai eue au sein de l'université populaire Carmond qui est un des programmes phares du mouvement à TD Carmond depuis 60 ans puisque maintenant le mouvement a 60 ans et qui a porté beaucoup de fruits et qui a donné sujet aussi à des recherches et à une remise en cause de la conception du savoir donc Vrezaski a complètement remis en cause le savoir d'expert ou le savoir universitaire qui excluait de fait l'expérience et l'apport d'une énorme partie de l'humanité qui est celui des gens qui vivent la pauvreté et lorsque Léo disait qu'il y a une compétition entre les différents savoirs qu'il y a des savoirs qui sont invisibles et d'autres qui sont moins visibles je dirais qu'il y a même aussi certains savoirs qui sont totalement inexistants et qu'il faut aider à coproduire qu'il faut aider à faire émerger parce que les personnes qui vivent dans la pauvreté par définition sont censées être ignorants et il faut vraiment faire tous ces efforts pour se mettre en position de se dire oui on va pouvoir construire du savoir à partir de ceux qui sont censés être ignorants et qui ont depuis toujours été exclus des canaux traditionnels du savoir donc ça c'est très important il faut partir d'un point de vue très spécifique et Léo le disait très bien je pense qu'il faut avoir en perspective un savoir projectif c'est à dire un savoir qui a un but qui n'enlève rien à l'impartialité et je suis tout à fait d'accord avec la notion de pertinence aussi c'est à dire que le savoir qui va être construit avec les gens qui vivent dans la pauvreté va être un savoir à but émancipatoire émancipateur c'est la même chose mais dans ma recherche sur l'université dans ma recherche j'emploie le mot émancipatoire donc voilà comment construire un savoir avec les gens qui vivent dans la pauvreté et bien les côtoyer leur faire comprendre qu'ils sont porteurs d'une expérience de vie ils sont d'emblée une expérience qui est qui porte une part de savoir absolument indispensable à la compréhension du monde et donc à la compréhension à la construction de la démocratie si les personnes qui vivent dans la pauvreté même dans la rue dans un squat ou autre on va vers elles on leur dit voilà toi tu sais ce que c'est qu'être privé de logement parce que tu as vécu sans logement toi tu sais ce que c'est qu'une école qui serait juste parce que tu as vécu cette expérience de ne jamais rien apprendre à l'école c'est complètement transformer le rapport au savoir et c'est prendre comme source du rapport au savoir justement les gens qui ont été toujours exclus c'est aussi une dimension qui est qui a une formation conscientisante qui est extrêmement forte lorsqu'une personne se met à réfléchir sur ses conditions de vie et bien elle devient sujet elle devient sujet de sa propre libération oui j'ai toujours été à la rue mais peut-être que ça va changer pourquoi ça s'est passé comme ça comment ce serait possible autrement etc donc il y a une dimension émancipatrice dans cette construction du savoir donc ça c'est extrêmement important ça ne se fait pas tout seul il faut être proche des gens il faut apporter bâtir une confiance très grande faire comprendre qu'on est à leur côté dans cette volonté de construire un savoir pertinent et transformateur il faut créer un terrain d'égalité donc à l'université populaire c'est par excellence la création d'un terrain d'égalité entre différentes personnes qui ont l'expérience de la pauvreté et aussi d'autres des gens qui ont un savoir d'expert un savoir pertinent également s'il est croisé avec ceux qui ont l'expérience de la pauvreté voilà donc il y a des conditions importantes à respecter créer un terrain d'égalité donner aux personnes qui vivent la pauvreté le choix des thèmes abordés leur donner la chance de poser des questions elles-mêmes de formuler les questions aux sachants et au contraire de ne pas être en permanence interrogés par les sachants ceux qui auraient la possibilité de créer un savoir extractif c'est l'inverse qu'on veut produire voilà donc quelques mots sur cette question de l'inégalité dans la production de savoirs je ne sais pas si vous voulez que je continue sur la deuxième question rapidement alors donc quel apport à la connaissance et à la démocratie de nos sociétés finalement j'ai déjà un petit peu effleuré le sujet puisque je vous ai expliqué ce que c'est le fondement de la construction du savoir c'est d'apporter justement des connaissances sur des éléments qui n'auraient aucune chance d'être apportés à la connaissance du monde si ce n'était pas l'expérience des personnes démunies et c'est extrêmement important de ne pas avoir un savoir d'expert qui isole ou qui est juste mais finalement qui n'a pas de portée politique je prends par exemple un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi puisque j'ai fait une thèse en sciences et l'éducation avec les membres de l'université populaire Carmande et eux-mêmes ont pris le temps de réfléchir à la façon dont eux-mêmes ont évolué dans l'université populaire comment ça les a menés à vivre autrement penser autrement et à transformer leur vie et bien ça c'est l'exemple d'un savoir émancipateur quelques mots sur la réflexion très importante que vous connaissez tous de Bourdieu sur l'école et la reproduction de la transmission du non-savoir si on peut dire du non-savoir transmis de génération en génération ça c'est un élément de connaissance qui est juste qui est vrai et qui est pertinent seulement ce n'est pas un savoir mobilisateur il vaut beaucoup mieux se dire comment on va faire pour transformer la manœuvre pour changer la barre et au contraire ne pas accepter cette reproduction et lutter justement contre cette reproduction du non-savoir comment faire et bien c'est exactement comme je vous disais en inversant le rapport et le savoir et en construisant ce rapport à partir de l'expérience Merci Je vous propose de passer la parole maintenant à Bertrand Boquet je vais voyager le micro pareil en 5 minutes d'accord merci donc je représente l'association science citoyenne qui est plutôt une association on va dire de plaidoyer pour développer voilà des interactions beaucoup plus importantes en termes de relations sciences et sociétés qui ne soient pas basées uniquement sur des relations avec voilà les le monde socio-économique qui s'intéresse aussi ou à des enjeux plus sociaux et sociétaux alors alors effectivement science expérimentale et puis technologie mais c'est de plus en plus vrai également pour les sciences humaines et sociales sont activement liées avec donc des influences technoscientifiques quand même assez fortes sur la société qui modifie des modes de vie qui interagit sur les relations démocratiques etc avec un mode de pensée qui est quand même très fortement lié à ce que j'appelle l'innovation linéaire même si d'autres formes tentent d'émerger c'est à dire de l'idée jusqu'à un produit produit marché voilà donc les interactions effectivement sont beaucoup plus fortes aujourd'hui entre le monde de la recherche et les industries et plutôt les grands groupes industriels avec finalement peu d'autres considérations que celles des performances des coûts des vitesses si on parle de composants électroniques etc si on parle de considération de l'individu on va plutôt se considérer sur des considérations vers les consommateurs c'est à dire plutôt sur un mode marketing marketing plus scientifique mathématique data mining par exemple ou alors plus orienté vers les sciences humaines et sociales une espèce d'instrumentalisation des sciences humaines et sociales or les questions principales aujourd'hui et elles sont reprises de plus en plus dans les programmes notamment européens par exemple mais aussi nationaux au niveau ANR comme une prise de conscience peut-être je ne sais pas ce sont les défis sociétaux qui sont des défis qui sont éminemment transversaux et ces défis sociétaux aujourd'hui effectivement je pense comme l'a dit Léo Koutolek c'est difficile finalement de les résoudre en faisant de la juxtaposition de disciplines comme ce qui est fait actuellement au niveau des programmes de recherche et effectivement il faut repenser si on veut s'attaquer réellement aux défis sociétaux à une autre façon de faire de la recherche et je pense que par exemple enfin ce qu'on prend déjà depuis plusieurs années c'est d'intégrer des modes de recherche participative au même niveau que la recherche disciplinaire c'est-à-dire qu'au moins la moitié par exemple des programmes soient consacrés à ce type de recherche donc je vais venir sur ça donc effectivement sur on va dire la confrontation donc entre la confrontation entre les savoirs il y a effectivement en particulier sur les aspects plus sociotechniques des inégalités fortes mais on pense qu'on peut effectivement les surmonter en développant donc des dispositifs qui peuvent être adaptés qui doivent être variés qui est un écosystème des dispositifs alors par exemple en ce qui nous concerne on a beaucoup on a travaillé sur plusieurs choses sur des aspects on va dire de controverses et de débats publics autour de controverses sociotechniques donc ce qu'on met en avant par exemple ce sont les conventions de citoyens c'est-à-dire créer des panels formés etc. un petit peu comme les conférences de consensus qu'on a par ailleurs et ces propositions de conventions de citoyens sont reprises on a même donc ont été reprises d'ailleurs dans le cadre d'un programme de recherche participative à l'époque et donc on a un projet même de loi qui qu'on en cherche à passer au niveau parlementaire donc voilà par exemple donc ça c'est une des orientations sur lesquelles on travaille c'est-à-dire les aspects on va dire contestation autour des aspects sociotechniques et la prise en compte de plus que les seuls intérêts économiques voilà il y a un deuxième aspect sur lequel on travaille beaucoup également c'est la notion de recherche participative et la recherche participative par exemple donc on a beaucoup travaillé pour que des programmes de ce type donc basés sur des comment dire des définitions de recherche définies aussi bien par des collectifs associatifs avec des équipes de recherche et bien puissent être financées développées et donc par exemple ça a donné la naissance au programme PICRI programme institution citoyen recherche et innovation en Ile-de-France plus récemment chercheurs citoyens en Orpac-de-Calais qui actuellement sont arrêtés pour cause de changements de majorité politique on peut en discuter on a travaillé sur la définition de laboratoire hors mur par exemple à Montpellier qui associe donc des praticiens c'est à dire des agriculteurs des associations autour de la biodiversité et puis des chercheurs pour travailler sur des questions d'agro-biodiversité on a actuellement enfin plus récemment donc travaillé avec la Fondation de France pour essayer de développer une plateforme de mutualisation entre les différentes expériences de recherche participative parce que voilà en 2013 on avait sorti un rapport enfin une recherche sur près de 200 projets d'émergence de 200 projets de recherche participative qui existent de façon diffuse dans les territoires et ça constitue vraiment un univers invisible de recherche on participe au groupement de recherche un groupement de recherche qui s'appelle PARCS pour recherche action participative et sciences citoyennes qui travaillent sur les formations c'est à dire que les aspects de co-construction et je vais y venir j'espère que j'aurai un peu de temps pour développer d'accord pour développer ces aspects et en particulier donc plus récemment on travaille beaucoup sur la notion de boutique de science donc il faut savoir qu'il y a trois de ces dispositifs qui sont aujourd'hui actifs en France une à Grenoble à Lyon et à Lille qui est un dispositif qui permet de faire remonter une demande sociale de recherche et d'essayer de la traiter donc avec un pool on va dire de médiateurs entre guillemets médiateurs actifs pour essayer à partir de la demande sociale de définir un projet de recherche avec les chercheurs intéressés à développer ce programme de recherche je vais passer le micro à votre voisine je vous laisse vous représenter rapidement et puis cinq minutes aussi pour vous je vais essayer de rebondir sur ce que vous avez dit parce que je pense que ce que je vais vous présenter aussi inspiré de cette éducation populaire à l'université donc moi je suis Sylvia Fredrickson je suis designer chercheur en design à la cité du design de Saint-Etienne et je représente aujourd'hui l'ONG Open Knowledge Foundation donc une association internationale qui milite pour l'ouverture de la connaissance comme son nom l'indique et donc c'est plutôt à ce titre de militante que je vais faire cette présentation Open Knowledge Foundation donc c'est une communauté hors sol internationale qui milite pour l'ouverture de la connaissance à tous les niveaux sur une logique de travail par projet dans les différents champs de la connaissance c'est donc l'open data les GLAM donc la culture et les sciences également je participe plus spécifiquement à un projet qui s'appelle l'école des données qui est également un projet international donc School of Data qui vise plus principalement à travailler sur une transmission de la culture de la donnée donc ce qu'on appelle la littératie de la donnée avec pour hypothèse l'idée que la maîtrise de cette culture de la donnée donc des chiffres est un outil de contre-pouvoir à la fois pour notre capacité à nous rendre plus critiques par rapport à la réalité qu'on nous transmet ça remet à la critique et puis d'autre part être capable de formuler son propre plaidoyer construire sa propre réflexion ce projet qui est aussi un projet international moi m'a conduit finalement bien que la communauté soit complètement hors sol on travaille beaucoup en réseau la diversité en fait de ces approches de la donnée je vais prendre un exemple très précis par exemple au Brésil les données ethniques ne sont pas interdites elles sont utilisées complètement normal alors qu'en France vous le savez les données ethniques sont interdites donc quand je parle à un brésilien on ne se comprend pas du tout sur la manière dont on travaille avec les données quelles données on utilise et en fait cette simple mise à distance de nos outils et de la connaissance qu'on mobilisait moi ça m'a convaincue de la nécessité de travailler donc de manière située et donc je vous remercie pour la présentation qui faisait l'école le parti pris pour lequel on a décidé de travailler c'est-à-dire s'inscrire dans le territoire donc l'expérience que je vais vous présenter donc menée par l'association et donc par ce projet École des données elle a pour idée de travailler sur l'idée d'un laboratoire social de la donnée c'est-à-dire comme vous l'avez dit également l'idée de se soumettre et soumettre nos connaissances et leur pertinence à une situation à un terrain qu'on allait rencontrer en l'occurrence donc on a travaillé deux ans à Paris dans le quartier de La Chapelle donc dans le 18ème en nous mettant quelque part dans l'hypothèse qu'on pouvait par nos méthodologies apporter à des mouvements préexistants ou des initiatives préexistantes des outils complémentaires à leur propre démarche pour nourrir leurs revendications leur manière de s'activer pour améliorer leur mode de vie donc sur cette question de la réaction des inégalités à la connaissance dans un cadre de coproduction moi je voudrais interroger deux choses voir trois rapidement de quelle coproduction on parle de quelle connaissance également parle-t-on et enfin la question de l'inégalité est-ce qu'elle est si légitime que ça ou faut-il véritablement de l'égalité à tout prix donc je vais essayer de faire très rapide la question de la coproduction d'abord sur cette initiative à la chapelle on s'est beaucoup appuyé sur un travail porté sur les communs donc on est loin de la question de la donnée et pourtant comme je vous le disais on a vraiment essayé d'inscrire la démarche de manière située en identifiant quelles étaient les règles de réciprocité sur lesquelles on se basait quels étaient les deals dans toute situation de création de connaissances quels étaient les rapports de co-création que l'on mettait en place on partait du principe qu'on n'était pas dans une il n'y avait pas de co-obligation à participer on ne pouvait pas légitimement parler de co-obligation à participer s'il n'y avait pas de co-participation à un processus de délibération de décision donc nous avons d'abord travaillé sur la question de la gouvernance et des modalités dans lesquelles nous allions travailler ensemble pour cela on s'est appuyé sur tout un travail mené autour des communs des licences à réciprocité et donc ça c'est un travail important aussi mené par Open Knowledge l'idée de travailler sur les modèles de gouvernance ensuite de quelles connaissances parle-t-on sur le terrain la première idée qu'on a voulu proposer c'est l'idée de dire qu'on ne vivait pas dans un monde homogène vous avez parlé de Chantal Mou du conflit se mettre d'accord sur l'idée que nous vivons dans des mondes hétérogènes ne plus poser cette injonction à s'adapter à un monde globalisé ça c'était important pour nous et assumer l'idée que nous n'étions pas nous n'étions pas d'emblée situés dans un commun qui nous était donné donc que l'objectif était à définir ça c'est aussi un pilier de notre réflexion et enfin vers quelles connaissances nous allions mobiliser là aussi l'idée c'était de dire avant de produire de la connaissance essayons d'analyser la connaissance qui nous entoure donc on est passé par des choses très concrètes comment on connaît son quartier j'ouvre la page Wikipédia qui écrit les pages de Wikipédia des hommes des femmes de quel âge donc se rendre compte réaliser que la connaissance que nous avions à disposition est une connaissance subjective donc ça c'était un point de départ aussi et donc quand on a travaillé avec les habitants de ce quartier on a développé une méthodologie qui s'appelle l'expédition de données donc on partait d'un problématique donnée par les habitants en l'occurrence on a travaillé beaucoup sur la qualité de vie sur l'insécurité dans le quartier et on a essayé de se mettre d'accord sur un objectif commun et de d'aller chercher de comprendre quelles étaient les connaissances dont on avait besoin pour arriver à décrypter des situations donc quand on fait une expédition de données qui est un protocole où on va récolter des données les analyser et puis soit les visualiser soit en tirer des bilans on va chercher à la fois les données qui sont évidentes par rapport aux problèmes posés mais on va aussi chercher les données inexistantes où on va regarder les données que l'on n'a pas et donc il y a toujours ce pas de côté aussi qui est important dans le travail voilà donc pour synthétiser je ne sais pas si j'ai été très claire pas de voilà la connaissance elle se nourrit aussi de l'incertitude et elle n'est jamais neutre enfin la dernière idée sur les leaders et là c'est à nouveau quelque chose que j'ai beaucoup observé dans le 18ème y a-t-il une véritable horizontalité possible et est-ce qu'elle est souhaitable moi je me réfère beaucoup dans les actions du 18ème soit au community organizing on a pas mal parlé hier sur l'idée que sur l'idée d'avoir des leaders d'opinion qui passent la main et qui dirigent des dynamiques on retrouve ça aussi beaucoup dans la culture du tiers-lieu ou la culture du logiciel libre avec cette figure du dictateur bienveillant donc ces figures-là ou la figure du concierge dans les tiers-lieux ces figures-là de dictateurs temporaires je pense qu'elles sont importantes en tout cas moi j'ai du mal à croire au regard des actions que j'ai vécues qu'on peut réellement et qu'il est réellement souhaitable de vouloir une horizontalité à tout prix et qu'il y a peut-être des interstices et d'autres modèles à trouver merci je passe immédiatement la parole à Baptiste Gaudry le micro revient par là merci alors en matière de co-construction des savoirs parler d'inégalité c'est pas simplement reconnaître qu'il y a des personnes qui ont moins accès à la parole ou qu'il y a des savoirs qui sont moins pris en compte par manque de temps de ressources mais c'est remonté selon moi aux rapports sociaux qui sous-tendent et produisent ces inégalités et aux hiérarchies entre les savoirs alors j'aimerais proposer à la réflexion aujourd'hui le concept d'inégalité épistémique c'est un terme qui provient d'auteurs féministes depuis les années 2000 qui est encore en discussion pour désigner un certain type d'inégalité alors ça peut désigner la mise de côté de manière systématique de témoignage et de savoirs de certains groupes en raison de leur appartenance précisément à ce groupe et ce qui va entraîner un discrédit systématique de leur parole vous avez peut-être en tête des exemples c'est un type d'injustice que j'ai observé dans mes recherches auprès de personnes en situation de pauvreté sans domicile ou en logement précaire avec un diplôme de secondaire 5 mais aussi des personnes racisées avec l'étiquette de santé mentale ou encore l'étiquette de toxico qui empêchent de voir ces personnes comme des détentrices ou des productrices de savoirs ou du moins dont les connaissances sont a priori jugées trop anecdotiques pas assez systématiques trop émotives ou pas assez rationnelles alors ça peut se traduire au niveau institutionnel par des programmes sociaux qui vont précisément dire quoi penser ou quoi faire à certaines populations au Québec on a un programme qui s'appelle le renforcement des compétences parentales et qui s'adresse à des femmes monoparentales à l'aide sociale qui ont un secondaire 5 et dont on présuppose précisément l'incompétence un autre type d'injustice épistémique peut renvoyer au fait pour des personnes de subir de manière systémique là encore des préjugés ou des conceptions dominantes du monde qui ne leur permettent pas de faire exister toute la complexité des réalités qu'elles vivent et auxquelles elles font face ce qui leur est bien sûr préjudiciable alors préjudiciable en deux sens au moins je prends l'exemple des femmes avant que la catégorie de harcèlement soit reconnue comme une catégorie juridique qui subissait ce qu'on disait un flirt appuyé de la part des hommes au travail puis on leur disait bon soit elles n'ont pas le sens de l'humour soit c'est leur comportement qui provoque ce type de comportement de la part des hommes c'est extrêmement culpabilisant c'est vous susciter la violence que finalement vous attirez et qui entraîne des situations de souffrance Frantz Fanon l'a bien décrit dans le cadre du racisme intériorisé aussi mais dans les deux cas on va dire les groupes avant que ces catégories conceptuelles puis juridiques soient pensées sont privées de nommer de faire reconnaître la réalité qu'elles vivent ou alors elles en viennent même à nommer la réalité en épousant le point de vue qui contribue à leur situation d'oppression ou de domination cette situation l'aurait préjudiciable en un deuxième sens c'est que les réponses qui vont être apportées aux difficultés qu'elles vivent vont être souvent inadaptées à leur situation donc dans le cas des femmes il y aura très peu de programmes d'aide à la violence sexuelle ou de recours devant les tribunaux ou alors quand elles vont déposer plainte on ne va pas considérer leur plainte en bonne et due forme alors c'est tout le travail des mouvements sociaux des mouvements féministes LGBT contre le racisme que de nommer ces systèmes d'oppression qui sont euphémisés dans le langage ordinaire alors comment surmonter ces inégalités épistémiques quelques pistes il me semble-t-il c'est pas simplement en écoutant en prenant en compte les personnes leur savoir comme on dit parfois mais de manière plus large c'est en faisant exister le monde dans lequel ces personnes vivent et donc ça inclut les rapports sociaux inégalitaires qu'elles vivent la vision du monde dont se portent ces groupes afin de pouvoir les croiser avec celles d'autres groupes ayant des points de vue situés un positionnement différent dans le monde social alors c'est aussi identifier analyser des pratiques dans mon cas des pratiques que j'analyse c'est des pratiques donc d'intervention sociale d'intervention en santé des pratiques de recherche qui incluent des mécanismes de participation qui contribuent à ancrer ces inégalités épistémiques ou au contraire analyser identifier des pratiques qui réduisent ces inégalités épistémiques et qui travaillent donc à plus de justice épistémique alors ça peut être par exemple au sein des institutions un exemple c'est typiquement le rapport de certains patients aux médecins spécialistes qui ont du mal à faire en tout cas selon le diplôme il y a un certain rapport différencié je prends l'exemple de patients qui ont une douleur qui se plaignent de douleurs chroniques qui vont voir un médecin et qui ont par ailleurs un dossier psychiatrique auquel le médecin a accès et le médecin voyant ce dossier psychiatrique prend moins en compte la question de la douleur exprimée par ces personnes vis-à-vis d'autres personnes qui n'ont pas un tel dossier donc là je parle à connaissance égale sur les symptômes et puis la façon de les gérer alors asymétrie entre les savoirs ça c'est nos remarques ça ne veut pas nécessairement dire inégalité épistémique il y a de l'asymétrie entre un médecin spécialiste et peut-être le patient sur certains points encore que les patients documentent beaucoup sur leur pathologie mais donc asymétrie ça ne veut pas dire inégalité inégalité c'est quand il y a un traitement différentiel préjudiciable et systémique envers un certain groupe alors dans ce contexte qu'est-ce que la justice épistémique c'est assez difficile à définir en fait quels sont les critères mobilisés c'est pas évident on pourrait dire d'une certaine manière c'est diminuer l'écart entre les mondes prendre au sérieux les savoirs détenus par certaines personnes et les mettre en action avec d'autres dans la prise de décision ou le développement de pratiques d'intervention dans mon cas possiblement ça a été nommé aussi dans le cadre d'ATD donner de l'aide à certains groupes qui sont historiquement dominés ou historiquement discriminés pour structurer leur parole et leur savoir afin qu'ils retrouvent une crédibilité tous les groupes sont pas égaux dans l'espace public et surtout ces personnes-là dans le cadre d'ATD se retrouvent face à des intervenants ou des interlocuteurs qui eux ont des savoirs très construits et tout de suite avec l'emblée une légitimité assez clairement positionnée alors bon peut-être un exemple que j'ai particulièrement travaillé dans une de mes recherches c'est pour réduire ces inégalités épistémiques c'est la présence d'intervenants pairs donc des gens qui ont vécu les réalités auprès desquelles ils interviennent dans le domaine de la santé mentale mais ils interviennent auprès de personnes qui ont en fait des problèmes santé mentale mais qui ont connu la pauvreté la toxicomanie la vie à la rue donc c'est assez complexe et ils sont embauchés dans des équipes multidisciplinaires pour essayer de finalement sensibiliser les intervenants aux réalités qui sont vécues par les personnes auprès desquelles ils interviennent et ce qui ressort des entretiens que j'ai menés avec les intervenants et les intervenants c'est qu'en fait dans l'expérience que j'ai documentée qui est le projet Chez Soi Montréal c'est qu'ils réussissent assez bien en fait ils sensibilisent les intervenants donc à toute la difficulté que c'est quand on est à la rue aux difficultés qu'on rencontre aux situations de violence qui sont vécues et concrètement ils aident à développer des plans de suivi plus respectueux des réalités qui sont vécues par les personnes alors dans d'autres terrains toujours dans la santé et les services sociaux à Montréal ça se traduit par des situations où les personnes se sentent reconnues à part entière avec leur histoire avec au-delà des préjugés qu'on leur racole accompagnées et non prises en charge donc il y aurait vraiment un travail d'identifier toutes ces pratiques qui sont peut-être porteuses de plus de justice épistémique alors me semble-t-il que ce travail-là permet en tout cas permet d'apporter une certaine complexité dans les enjeux dans la compréhension d'un enjeu et quand on parle souvent de développer des solutions pour répondre à des problèmes complexes on pense à des solutions innovantes à des solutions à des solutions jamais encore disponibles mais en fait selon moi amener de la complexité dans les enjeux c'est simplement intégrer des perspectives mises à l'écart jusqu'à présent mises en minorité de manière abusive donc voilà un dernier point quand je dis rapprocher les mondes avoir une plus grande diversité de points de vue sur la réalité effectivement je rejoins Léo c'est pas obtenir la vue de la réalité je pense que c'est c'est toujours partiel et provisoire mais dernier dernier mot en fait co-construire des savoirs je pense que oui on voit toute la difficulté et s'il y a cette difficulté là c'est précisément parce qu'il faut arrimer des visions du monde qui sont derrière ces savoirs qui sont parfois en concurrence en tension il faut d'abord s'accorder sur la réalité qui est vécue par les différentes les différentes personnes est-ce que c'est possible au sein des institutions publiques jusqu'à quel point ça c'est une question que j'aimerais soumettre au débat donc sur ce je laisse la parole alors à cela merci bonjour à tous donc je vais répondre aux questions de Catherine à partir des expériences démocratiques qui m'ont intéressée pendant ma thèse c'est-à-dire une conférence de citoyens sur la question de la gestion de l'eau donc une procédure très cadrée de participation et en vis-à-vis une mobilisation contestataire contre le gaz de schiste donc des expériences démocratiques a priori très différentes voire incomparables mais j'avais choisi de les étudier et de poser sur ces deux expériences la même question celle des apprentissages c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend et surtout comment on apprend par quelle modalité sur donc pour répondre à la question d'abord des inégalités dans ces pratiques de coproduction de savoir comment penser ces inégalités de savoir et de savoir-faire liées aux dispositions initiales des participants à leur position sociale avant d'entrer dans ces expériences déjà en les évaluant c'est le rôle du chercheur donc évaluer de manière fine ces inégalités qui existent a priori par le biais d'entretiens et puis en observant aussi qu'est-ce que ces inégalités de savoir quels effets ont ces inégalités de savoir sur l'inclusion des participants dans ces espaces de débat et de décision quels effets ils peuvent avoir sur le sentiment de légitimité à prendre part et je rejoins ce que disait Léo tout à l'heure sur les différences de valeurs attribuées au savoir que possèdent les individus donc il y a des individus évidemment qui possèdent des compétences professionnelles c'est-à-dire qui vont avoir les mêmes savoirs que les experts ou que les professionnels qui travaillent sur ces enjeux environnementaux c'est des controverses sociotechniques qui font appel à des savoirs assez complexes et ceux-là vont se sentir particulièrement à l'aise dans ces espaces de débat ils vont trouver leur place assez facilement ils vont se sentir légitimes à participer d'autres qui n'ont pas connu les mêmes trajectoires scolaires et professionnels vont avoir un sentiment de légitimité moindre mais je vais en parler après les animateurs peuvent jouer un rôle pour les inclure donc par le biais de dispositifs particuliers je vais y revenir il y a aussi des fortes inégalités de compétences politiques au-delà des compétences plus cognitives donc des compétences discursives à les compétences à argumenter à tenir dans une discussion à tenir les débats dans une discussion conflictuelle à tenir le conflit à délibérer etc donc il y a des différences entre évidemment des gens qui ont connu des expériences de militantisme ou de participation avant l'entrée dans ces expériences là aussi il y a une asymétrie entre des personnes qui ont connu plutôt des expériences militantes de lutte qui ont plutôt des compétences qu'on a caractérisées d'agonistiques donc plutôt contestataires et puis des compétences d'un autre côté plutôt délibératives ou coopératives et c'est celles-là qui sont en général valorisées dans ces espaces de débat donc il va y avoir aussi là des conflits et des tensions entre différents profils de militants et puis des individus peu politisés ou non politisés qui prennent part à ces expériences démocratiques comment maintenant les dispositifs mis en place par les acteurs peuvent contribuer à dépasser ces inégalités les acteurs que j'ai rencontrés dans ces deux terrains sont largement issus de l'éducation populaire et de l'éducation à l'environnement alors l'éducation à l'environnement comprise dans un sens politique et critique non pas la diffusion d'éco-gestes mais vraiment une éducation à l'environnement à visée critique et émancipatoire ils ont une approche constructiviste du savoir c'est à dire qu'ils considèrent qu'il faut d'abord prendre en compte les savoirs existants chez les participants avant de leur apporter de nouveaux savoirs ou avant qu'ils entrent dans un processus de construction collective de savoirs ça passe par la prise en compte et la reconnaissance de la diversité des savoirs et ça passe aussi par la création des conditions de l'expression des conflits autour de ces savoirs ils sont enfin je rejoins ce que tu disais aussi tout à l'heure sur les conflits et les tensions entre savoirs certains qui seraient plus légitimes que d'autres donc les animateurs de ces espaces de débats sont bien conscients que ces tensions existent et leur rôle qu'ils s'attribuent est bien souvent de créer les bonnes conditions pour que ces conflits s'expriment et qu'ils soient rendus visibles mais aussi qu'on puisse trouver des solutions de sortie pour construire produire du savoir ensemble je prends l'exemple par exemple de l'utilisation pour rendre visible des formes de savoir qui seraient minoritaires par rapport à des formes de savoir dominants des outils comme le recours à la photo au film des outils comme le débat mouvant le théâtre forum ce sont des outils qui permettent d'exprimer des savoirs d'usage une diversité de savoir et rendre les savoirs dominants un petit peu moins dominants et d'exprimer les savoirs d'usage qui sont en général suspectés d'être trop proches des intérêts particuliers donc qui sont souvent minorisés dans ce type de controverses sociotechniques concernant maintenant les inégalités de compétences politiques ça passe par l'instauration de dispositifs de débat de prise de décision réglée on préfère régler les débats plutôt que le laisser faire qui ont tendance à reproduire les rapports de pouvoir entre participants il y a différents degrés de cadrage des discussions mais je ne vais pas rentrer dans le détail et ce que j'ai observé c'est que souvent les dispositifs basés sur l'autonomie plutôt des participants dans le cadrage de leur propre discussion interviennent dans un second temps c'est à dire qu'il y a d'abord un processus d'apprentissage de la gestion collective des échanges et ensuite dans un second temps les animateurs préfèrent laisser les participants choisir eux-mêmes leurs règles de discussion mais quand ils y ont été auparavant habitués entre guillemets il faut que j'accélère d'accord alors juste un dernier mot sur ça c'est qu'est-ce que peuvent faire les acteurs il y a plein de choses que je voulais aborder mais tant pis mais qu'est-ce que peut faire aussi le chercheur acteur lorsqu'il est engagé dans ses expériences démocratiques en construisant et en expérimentant aussi des outils des formats pour mieux faire entendre la parole de ceux qui seraient moins entendus plus invisibles donc ce rôle de relais de médiation ça peut passer par une diversité de formats moi j'ai utilisé l'outil audiovisuel le film pour restituer l'évaluation de la conférence de citoyens l'évaluation qu'en faisaient les participants auprès des acteurs publics qui l'avaient mis en oeuvre voilà mais il y a plein de formats sans doute à inventer et puis je ne sais pas si j'ai tendance à répondre à la deuxième il reste encore un intervenant et après il y a des discussions avec la salle bon je vais je vais reboucler un peu sur des questions épistémologiques donc ça fait un peu une boucle moi je suis impliqué dans des recherches ce que j'ai appelé j'ai essayé de faire une typologie en fait des recherches que j'ai appelé partenariats participatifs et j'en ai j'y ai participé également et ce qui m'a frappé quand on essaye de voir un peu ce paysage parce que là c'est vraiment un paysage c'est qu'il y a une diversité assez étonnante de positionnements quant à la question justement des rapports entre les savoirs et entre les chercheurs et les autres catégories d'acteurs depuis les positions les plus malgré le dispositif participatif depuis les positions les plus expertes des chercheurs jusqu'aux positions les plus participatives au sens où les différents types de savoirs et d'acteurs sont positionnés un peu sur le même pied et l'une des questions épistémologiques qui me paraît essentielle c'est comment on peut établir un continuum de cohérence de positionnement entre des démarches participatives et des démarches où on est chercheur classique seul ou avec d'autres dans l'univers des chercheurs et il me semble que de ce point de vue là ce qui me paraît important c'est de ne pas confondre ça a été dit la notion d'asymétrie la notion d'inégalité moi je pose les choses je les vois au fond en termes de est-ce qu'on est dans un cadre multiréférentiel ou monoréférentiel à savoir est-ce qu'on est dans un cadre où la référence principale c'est la référence scientifique telle qu'on la définit ou est-ce qu'on est dans des univers où d'autres référentiels sont en jeu et il me semble que les questions d'inégalité elles interviennent lorsqu'on est dans des cadres multiréférentiels et qu'on impose le référentiel scientifique et c'est dans ces cadres là qu'on impose au fond des fonds d'inégalité et des fonds de violence parce qu'on impose la référence à la construction du savoir scientifique à des acteurs qui ne sont pas mus par cette finalité par ces intérêts de connaissance là on ne prend pas en compte le pluralisme des intérêts de connaissance et du coup la question pour moi c'est comment dans le cadre même d'un référentiel scientifique c'est-à-dire dans un cadre monoréférentiel on peut introduire la question de l'implication donc ça rejoint très directement la conférence de Léo Boutelec la question de l'implication qui me paraît commune au fond à toutes nos positions de chercheurs qu'on soit dans un cadre classique qu'on soit dans un cadre partenarial et cette question de l'implication il me semble qu'elle conduit aussi à réfléchir l'articulation entre rapport entre les savoirs et au pluriel et rapport au savoir au singulier et ce rapport au savoir au singulier ou ce rapport entre les savoirs au pluriel je pense qu'il faut l'articuler avec notre rapport au monde qui est un rapport au fond qui fait le commun de nos positions et cette question là il me semble qu'elle engage effectivement une réflexion épistémologique essentielle de ce point de vue là j'aurais tendance à marquer aussi un petit désaccord avec Léo Coutelec enfin en tout cas à lui demander de réfléchir à une épistémologie qui serait qui serait est-ce qu'il n'y a pas une épistémologie spécifique des sciences humaines et sociales où la question de savoir si on peut s'en tenir à un critère d'impartialité peut être suffisante au cœur de la recherche parce que dans le livre qu'il a produit Léo Coutelec distingue effectivement neutralité et impartialité mais il associe la notion d'impartialité au cœur même du processus de recherche or il me semble que les enjeux normatifs débordent de très loin la question du contexte de la production de recherche et qu'on les trouve au cœur même de la production de connaissances et de ce point de vue là je ne crois pas autrement dit qu'on puisse aller qu'on puisse s'en tenir à l'impartialité il y a des moments d'impartialité évidemment dans la recherche je crois qu'il y a aussi des valeurs qui sont impliquées qui sont des valeurs normatives au cœur même du processus de connaissances et c'est ce qui fait à mon avis justement le commun entre les démarches de recherche où on est seul ou avec des chercheurs uniquement et les démarches où on est avec d'autres acteurs autrement dit il me semble que la question du savoir de la connaissance on doit l'articuler avec la question de la pensée la question de l'action la question du vécu ce qu'on appelle classiquement en philosophie la praxis et que donc nos pratiques de recherche et nos pratiques de chercheurs sont à penser dans cette praxis là de sorte que on peut dire que la production de connaissances pour moi je désigne ça par l'objectivation savante dans le champ académique l'objectivation savante qu'on produit doit aussi être pensée en tant que composante de l'objectivation sociale c'est à dire qu'est-ce qu'elle produit socialement et en permanence c'est à dire y compris dans nos actes d'interprétation je ne crois pas qu'on soit juste dans de l'explication ou dans de l'observation des engagés on est aussi à bien des égards engagés dans des actes d'interprétation qui impliquent souvent des valeurs normatives alors à partir de là il me semble que l'enjeu autrement dit c'est qu'on puisse produire une épistémologie et une épistémologie pluraliste et une épistémologie de l'implication qui soit aussi à certains égards une épistémologie politique en termes de dispositifs auxquels j'ai été dans lesquels j'ai essayé de m'inscrire on a essayé de produire au fond un dispositif expérimental de recherche action coopérative qu'on a appelé l'acteur chercheur collectif où au fond c'était une offre de recherche de notre part que des chercheurs professionnels au sens académique du terme offrent proposent à d'autres acteurs d'être chercheurs avec eux d'être co-chercheurs avec eux et nous proposions d'être co-acteurs avec eux c'est à dire de partager au fond les enjeux d'un milieu de pratique d'en partager les enjeux au sens où nous sommes impliqués par les enjeux qui sont liés à ce milieu en l'occurrence c'était sur des questions d'aménagement urbain mais ça aurait pu être toute autre chose de nous obliger autrement dit à être impliqués dans les questions qui concernent les acteurs et de nous positionner donc non pas en extériorité et non pas avec un savoir extérieur et de surplomb mais de nous poser la question quelle peut être notre contribution spécifique en tant que chercheur professionnel dans ce cadre là et dans ce type de dispositif là quel peut être notre rapport avec les autres acteurs et avec les autres savoirs et comment en tant que sociologue on peut être partie prenante parmi d'autres d'un collectif où on pose comme un a priori qu'il y a une égalité des positions mais par contre qu'il y a une différenciation des contributions qu'on peut apporter chacun apporte des contributions en fonction de son bagage de ses savoirs préalables de ses compétences etc. et donc c'est un type d'expérimentation dans lequel je me suis inscrit mais je n'y accorde pas une valeur définitive ce qui me paraît au contraire important c'est justement d'avoir un pluralisme méthodologique et de se dire que quels que soient les dispositifs méthodologiques dans lesquels on est engagé il doit y avoir une cohérence épistémologique et cette cohérence épistémologique il me semble qu'on doit la travailler au coeur même du monde académique parce que si on reste sur une épistémologie de l'extériorité de la neutralité de l'impartialité etc. ça me paraît problématique alors je salue vraiment l'effort de Léo Coutelègue et d'autres pour produire une épistémologie impliquée de l'implication mais il me semble qu'on aurait intérêt et je l'avais déjà évoqué l'année dernière quand j'étais venu ici de travailler cette question parce qu'il me semble qu'un gis qui s'appelle démocratie et participation il a un objet mais il a aussi un intérêt de connaissance et un intérêt d'action derrière et que si on ne veut pas non plus verser dans des confusions parfois entre la posture militante et la posture chercheure il y a un enjeu à clarifier tout cela voilà merci la table ronde était fournie en contribution donc c'est gérer le temps au mieux donc on va prendre quelques questions donc là si vous pouviez formuler des questions brèves très brèves de manière à ce qu'on ait le temps d'un peu d'entamer le dialogue bonjour Philippe Terral je suis sociologue à Toulouse je m'intéresse aux questions d'expertise j'ai l'expertise collective notamment très court je fais très court du coup dans les acteurs que vous parlez dans la recherche collaborative je vois assez peu ce qu'on pourrait appeler les non-humains et notamment la place des technologies je voulais juste vous entendre sur ce point là bonjour Marion Carrel chercheuse sociologue moi c'était une question sur la dimension collective dans tout ça c'est à dire on ne l'a pas beaucoup abordé mais on comprend la question sous-jacente c'est est-ce que des chercheurs peuvent travailler avec des non-chercheurs de manière individuelle des deux côtés est-ce que par exemple pour les personnes en situation de pauvreté il n'y a pas tout un enjeu à ce qu'ils soient dans des associations dans des collectifs à certains moments des recherches et par exemple pour Baptiste Baudry les pères aidants est-ce que ces pères aidants qui sont embauchés dans les équipes de recherche ou dans les équipes médicales est-ce qu'ils sont tout seuls dans cette expérience ou est-ce qu'il y a une expérience collective à un moment donné tout ça de mise en récit de travail pour éviter parce qu'il me semble que dans ta thèse tu as montré qu'il y avait plein de situations où ces pères aidants soit claquaient la porte partaient craquer soit devenaient des professionnels donc il y a plein de situations qui peuvent se passer et la question de la dimension collective de tout ça me paraît importante donc quid des associations et des collectifs autour de ces questions Oui pour poursuivre sur ce qui a été dit à la dernière intervention de la table ronde Léo Koutalek vous avez aussi parlé de paysage et de but du savoir et il me semble que déjà poser l'épistémologie en termes de en termes de paysage c'est déjà imposer une sorte de représentation du monde qui serait de l'ordre de l'image alors ça exclut d'ores et déjà tout ce qui serait savoir du vécu expérience de corps et aussi tout ce qui peut se transmettre à travers ça et donc c'est déjà poser quelque chose qui serait excluant ce qui a été d'ailleurs ramené aussi par Baptiste Caudry sur le rapport avec la médecine avec la façon dont le médecin va utiliser notamment les images techniques pour dire ce qu'a le patient ou pas et délégitimer ainsi l'expérience corporelle donc voilà je vais remettre un petit peu enfin reposer ça dans le sens où ça est-ce qu'on pourrait pas reculer encore l'épistémologie pour ne pas la porter déjà sur quelque chose qui serait de l'image et qui est un peu propre à notre conception occidentale Bonjour merci pour vos interventions et Sylvain Picard j'essaye aussi de mettre en place des recherches collaboratives donc les questions ne sont pas mal placées je me les adresse aussi je voulais savoir qui est l'auteur dans ces cas-là des recherches collectives est-ce que c'est le chercheur qui y participe ou est-ce que c'est le collectif en entier et la deuxième question c'est on réalise un travail collectif un processus de coproduction sur un objet quelconque et dans un second temps le chercheur se retire tout seul et change d'objet et travaille la question de la recherche collective donc est-ce que un peu par provoque la deuxième étape c'est pas de faire de la recherche collective sur l'objet recherche collective et comment on se sort de ce cercle et comment on organise le débat démocratique justement à cet endroit-là avec des profanes merci bonjour je vois Jean-Michel sourire à la dernière question mais en fait moi ça me fait pas rire du tout parce que la question que j'aimerais poser dans la continuité exacte de ce qui vient d'être posé c'est qu'en fait il y a une épistémologie qui est fondamentale qui a été peu discutée qui est liée au fait au processus de recherche intervention qui n'est pas simplement sur le statut de la connaissance qui est donc en fait la connaissance sur le processus collectif et la coproduction de la connaissance sur le processus collectif par les acteurs eux-mêmes avec les acteurs et fondamentalement le processus réflexif est clairement qui construit l'autonomie alors c'est pas simplement sur connaître effectivement la situation les problèmes individuels etc mais c'est ce qui se passe dans le champ social et politique par les acteurs et donc ça c'est un dispositif qui nécessite une explicitation un temps et une connaissance et donc il y a un enjeu scientifique qui forcément bouscule les épistémologies classiques des SHS descriptives parce qu'on est obligé de rentrer dans un schéma de déclenchement de cette réflexion que nous on se permet d'appeler une ingénierie de la participation et d'avoir une science de l'ingénierie de la participation en tant que telle donc la question que je voudrais vous poser c'est comment est-ce que ça se positionne et qu'est-ce que c'est pour vous à ce moment-là qu'elle devient ce type de savoir dans la mesure où c'est un savoir très formel finalement sur des processus qui est à partager avec les acteurs mais qui est complètement imbriqué avec ce que les acteurs sont en train de faire donc ça pose effectivement des problèmes d'entrelacement qui sont compliqués je propose j'imagine qu'il y a plein d'autres questions mais on pourra les reprendre à table dans les ateliers dans les pauses dans les ateliers donc je propose là des réponses très brèves aux questions qui ont été soulevées chacun n'a pas forcément vocation à répondre à toutes les questions mais peut-être sélectionner des questions qui vous paraissent plus spécifiques pardon qui vous paraissent plus spécifiquement à tous lesquels vous voulez répondre dans la facilité Merci je vais te saisir simplement d'une seule question qui est celle à quel collectif appartiennent les pères aidants est-ce qu'ils appartiennent à un collectif ces intervenants-pères le premier collectif c'est qu'ils sont pères donc leur collectif d'appartenance c'est les personnes auprès desquelles ils interviennent eux-mêmes se sont formés à l'intervention par des pères dans des milieux par et pour donc on dit d'entraide et ils ont développé une culture des réponses alternatives aux pratiques institutionnalisées donc ce sont aussi des gens qui sont militants qui défendent l'autosupport qui défendent l'automédication parfois ou des alternatives à l'hospitalisation forcée ou à la prise en charge institutionnelle ce qui peut poser bien des questions quand ils sont intégrés dans des équipes du réseau institutionnel bien sûr parce que là il y a des clivages assez forts ils sont aussi membres de la cohorte de formation puisqu'ils reçoivent une formation et donc il y a une association qui s'appelle Père aidant Réseau et qui va d'ailleurs rendre visite aux équipes avant que les équipes intègrent des Père aidant pour préparer les équipes à leur arrivée donc ça veut dire quoi avoir un Père aidant donc la formation en amont est importante et aussi ils sont membres de communautés de pratiques dans lesquelles ils s'échangent leurs difficultés et ils bâtissent un peu leur profession et aussi ils définissent leur savoir en fait c'est une profession en construction donc il y a différents niveaux d'inscription dans un collectif donc même s'ils participent comme membres individuels à une recherche ils sont inscrits dans des collectifs pour répondre à la même question mais pour élargir un tout petit peu je dirais que en amont du collectif il y a forcément une relation personnelle qui doit être établie pour que la personne concernée prenne conscience qu'elle est détentrice du savoir dépasser ses blessures blocages et s'investisse dans cette démarche de construction du savoir donc il y a déjà une étape personnelle ensuite la personne peut s'inscrire dans un processus collectif entre pairs et entre pairs il va y avoir énormément de choses qui se jouent dans les interrelations la prise de confiance le premier partage d'expérience et une fois que le groupe de pairs a formulé sa pensée peut s'adresser à un groupe hétérogène voilà avec faire face à un savoir qui a une autre nature le savoir plus constitué le savoir reconnu et ensuite revenir donc les personnes reviennent à leur communauté disons qu'il y a plusieurs niveaux mais il y a aussi des allers-retours il y a un aller-retour entre le groupe qui a des savoirs institués et le groupe qui a des savoirs davantage d'expérience donc vous avez raison il y a toute une complexité et il y a tout un raffinement dans la gradation des relations pour cette construction ça je vais répondre sur les questions de recherche collaborative ou collective le film que j'évoquais à la fin de mon intervention ça a eu pour but de mettre en récit de manière collective l'expérience qu'on avait vécu je parle de la conférence des citoyens j'ai voulu faire de l'évaluation par ceux qui y avaient participé de l'évaluation participative et ça a placé les participants dans une posture dans une expérience collective de mise en récit de ce qu'on avait vécu et une posture de réflexivité par rapport à l'expérience c'était une commande des acteurs publics de fournir une évaluation j'ai choisi que cette évaluation soit faite directement par les participants eux-mêmes et d'avoir ce rôle plutôt de médiation par le biais de l'outil audiovisuel voilà et puis ce film a été utilisé comme un outil ensuite pour moi pour recueillir de nouveaux discours parce que ça a placé les participants dans une attitude réflexive par rapport à l'expérience qu'ils venaient de vivre une attitude critique aussi donc ça a à la fois un outil enfin je trouve que c'est un outil intéressant pour faire de l'évaluation ou une forme de recherche participative et à la fois pour poursuivre la recherche en créant un espace de production de nouveaux discours sur ce qu'on a vécu est-ce pas toujours dans le très bref oui les questions étaient denses alors elles appellent à des réflexions qu'on devra du coup prolonger ailleurs quoi mais merci beaucoup pour les questions notamment celles sur le paysage qui serait un imaginaire peut-être trop restrictif alors ça on en reparle après parce que ça demanderait vraiment de revenir sur la notion de paysage qui n'est pas exactement celle que vous avez décrite mais c'est très intéressant ça me fait réfléchir juste la question la dernière question sur comment avoir une démarche réflexive sur un processus auquel on a participé qui est lié à la question d'impartialité à l'interpellation de Yves Bonny à table ronde effectivement il y a un désaccord je pense entre ce que je propose et beaucoup peut-être de propositions en circulation et j'assume vraiment ce conflit là je crois que l'on doit maintenir dans les démarches de recherche participative dans les démarches de recherche action dans les sciences citoyennes dans les démarches situées engagées politiquement notamment l'impartialité ça ne veut pas dire que moi j'abandonne l'autonomie j'abandonne la neutralité j'abandonne toutes ces illusions positivistes qui nous disent que les valeurs les finalités les postures n'ont rien à faire avec le processus de production des connaissances ça on est d'accord mais par contre l'impartialité si ça on l'abandonne il me semble que c'est la porte ouverte à n'importe quoi comment dans ce cas là considérer que ce que dit Donald Trump n'est pas plus intelligent que ce que peut dire Barack Obama comment considérer je prends des exemples à exprès comment considérer qu'une personne ne dit pas n'importe quoi et qu'on peut rentrer en conflit avec elle ne serait-ce que conflit elle nécessite le fait qu'à un moment donné nous devons soumettre ce que l'on dit au réel aux données à quelque chose qui émerge de la réalité qui n'est pas une espèce comme ça de flou artistique où tout le monde peut construire les imaginaires qui veulent non il y a des choses qui sont réelles on ne peut pas dire n'importe quoi et je crois que tout processus de production de connaissances à un moment donné doit être un partiel dans le sens qui doit se soumettre à ce qui émerge du réel des théories des hypothèses nos hypothèses nos modèles doivent à un moment donné se confronter à ce réel vous allez me dire mais ce réel lequel le réel du scientifique ce n'est pas le même que le réel de celui qui vit dans la rue etc mais précisément c'est ça la question fondamentale et c'est pour ça que je parle d'impartialité impliquée c'est que le réel ne doit pas être simplement le réel du plan expérimental du scientifique le réel ça doit être aussi le contexte dans lequel s'inscrit ce scientifique c'est à dire on doit aussi avoir une démarche réflexive sur le contexte sur le processus sur les cadres et pas simplement sur les contenus mais aussi sur les contenants c'est ça le réel à un moment donné on doit avoir ce travail d'impartialité et donc de recul et c'est pour ça que je suis désolé de le dire ici aussi mais pour moi il n'y a pas de privilège épistémique à accorder aux personnes les plus concernées voilà pour cette raison là alors je sais que ça peut voilà mais en discutant de ça discutons de ça mais voilà c'est peut-être un désaccord très très brièvement sur les évolutions de la recherche collaborative moi je vois des là je parle avec mon prisme de designer je vois des convergences ou des parallèles que je trouve intéressant moi j'entends depuis hier le mot démocratie itératives tu as parlé un peu des formats je vois des rencontres possibles que j'expérimente aussi en incarnant alors c'est une réponse qui va à l'inverse de la question sur les technologies mais en incarnant la recherche ou les méthodes de recherche dans des objets qui sont issus de la recherche en sciences cognitives je pense aux travaux de Samuel Huron sur la visualisation de données ou de Pauline Gourlet avec sa table de visualisation qui permet de comprendre la sociologie d'un tiers lieu et d'un fab lab et tout ça ce sont des processus itératifs qui s'appuient sur des méthodologies de design donc voilà ce petit apport de convergence en tout cas que je vois entre la recherche en sociologie et la recherche dans mon domaine je vais répondre globalement peut-être à partir de l'exemple puisque j'étais un petit peu amputé sur l'aspect boutique de sciences alors sur l'aspect alors ça a à voir je pense avec la question de l'impartialité quelque part c'est à dire que si je prends l'exemple de la boutique de sciences qui est un dispositif dont il faudrait d'ailleurs diversifier le nombre les méthodes d'autres dispositifs qui est un écosystème de ce type de dispositifs pour permettre d'autres innovations donc la boutique de sciences elle a un aspect démocratique dans le sens où elle travaille sur la demande une demande sociale de recherche plus ou moins exprimée sur des questions scientifiques la boutique de sciences elle accompagne le demandeur et facilite la médiation c'est une médiation active entre le demandeur et le chercheur et va jusqu'à possiblement développer la question de recherche de façon enfin ensemble en partenariat donc de façon co-construite et accompagne donc le traitement de cette recherche c'est à dire que le chercheur a son métier de chercheur l'association ou le demandeur a sa demande et puis il faut donc cet aspect de tiers personne tiers veilleur on entend parler par exemple dans les programmes de repère je pense que ça c'est assez important et puis ce tiers a aussi pour vocation à aider à l'appropriation des connaissances formulées au cours de la recherche par le demandeur et assurer également puisqu'on parle de production scientifique d'assurer la publication de ces résultats de recherche le plus large possible y compris médiatique ça c'est un aspect et deuxième aspect très court c'est l'aspect connaissance également de ce type de lieu d'expérimentation qui offre par exemple pour la boutique de science un bénéfice direct à la société par la résolution des questions mais qui peut servir aussi comme lieu comme terrain pour des chercheurs par exemple en sciences de la participation comme terrain pour analyser qu'est-ce qui se passe dedans en particulier sur les notions de co-construction qui restent encore des notions un petit peu floues voilà moi je voudrais répondre juste à la question sur qui est l'auteur des recherches collectives l'idée que le chercheur change d'objet à un moment donné moi j'adhère pas à cette idée parce que en fait pour ma part j'ai dédoublé les objets dès le début c'est à dire que j'ai deux objets en fait il y a l'objet qui intéresse le collectif et l'ensemble des acteurs qui est un objet forcément co-construit avec eux et puis il y a l'objet qui m'intéresse moi comme chercheur par ailleurs et qui n'est pas forcément le même et les problématiques non plus ne sont pas les mêmes les méthodologies ne sont pas les mêmes et donc c'est dès le début qu'il y a un dédoublement qui s'opère et du coup pour moi au fond on appartient à des mondes différents et on construit un monde ensemble et on pense le monde ensemble le monde social mais on appartient à des mondes différents et donc notre rapport au monde commun qu'on constitue dans la démarche collective n'annule pas notre appartenance à des mondes distincts et donc pour moi il n'y a aucun souci à ce qu'on puisse produire un article académique sur la démarche dans laquelle je suis engagé je ne crois pas qu'on soit dans l'obligation de faire tout ensemble tout le temps et de systématiquement penser qu'il faut tout coproduire je ne crois pas du tout à ça je n'adhère pas du tout à ça et par ailleurs il y a aussi plusieurs échelles qui sont impliquées il y a l'échelle du collectif immédiat avec lequel on s'associe puis à l'échelle de l'ensemble des acteurs dont tout cela est représentatif et pour donner une illustration de cela dans une des recherches on a donc construit un dispositif de recherche action collaborative et après on a monté deux choses en parallèle un séminaire de recherche donc là où c'était entre chercheurs et puis un forum acteur-chercheur qui était ouvert à toutes ces personnes intéressées à l'échelle régionale plus de 200 personnes donc on change d'échelle la restitution elle n'est pas forcément elle n'est pas seulement centrée sur le groupe c'est-à-dire le groupe c'est un espace avec lequel on construit quelque chose à un moment donné et on en tire tous quelque chose mais après il y a d'autres échelles et il y a d'autres mondes dans lesquels on est impliqué moi ça ne me pose pas de problème de naviguer entre ces différents mondes merci et merci pour votre vos contributions et je ne doute pas que toutes ces toutes ces questions vont être rediscutées au fil de la journée et par la suite dans d'autres espaces et d'autres lieux on a de la matière pour réfléchir à tout ça donc pause pas trop long du coup parce qu'on a pris un petit peu de retard collectivement et ensuite les ateliers vraiment 5 minutes de pause vraiment très bref et on se répartit ensuite dans les ateliers pour la suite de la matinée